Bonjour de Saint-Goustan, en cette fin juin 2013, c'est-à-dire deux mois, dix jours avant la Coupe de l'América. La question du jour est de savoir comment font ces bateaux pour voler, ou plutôt comment peuvent-ils régler leurs dérives pour y arriver. D'abord en anglais on appelle ça un dagger foil, c'est à la fois dérive et foil. Il y a trois choses qu'ils peuvent bouger. Bien sûr ils les montent, ils les descendent, mais ça c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau c'est qu'ils peuvent en changer la quête, le rake en anglais, l'angle longitudinal. Ils peuvent en changer l'angle latéral, c'est-à-dire comme une dérive de monocoque qui pourrait se bouger. On appelle ça canting en anglais, et ils peuvent le bouger en an, comme un trimeur. Ça s'appelle le lacet, donc yo en anglais. Voilà tous les paramètres que vous pouvez changer sur un dagger foil, sachant que comme il y a beaucoup de pression, on le fait avec de l'hydraulique, c'est très puissant, mais ça ne va pas vite. Maintenant la question est de savoir pourquoi les Néo Z s'en sortent mieux. Et d'abord comment savons-nous que les Néo Z s'en sortent mieux ? Regardez les images là, le bateau Néo Z en train d'empanner, il passe de 40 à 20 nœuds sans jamais se poser sur l'eau, bravo les gars, et ils s'en sortent mieux parce que leur plateforme, leurs deux coques sont très rigides. Et donc le référentiel 0 fonctionne bien, et leur dagger foil peut bouger par rapport à quelque chose qui est stable. Le bateau américain, regardez la coque rouge en ce moment des Américains comme elle bouge, elle est très instable et trop souple, c'est drôle de dire que les Américains sont trop souples, et ils n'arrivent pas à gérer leur point 0. Cette raison vient du fait qu'au début ils ne voulaient pas foiler, et qu'une certaine souplesse ça aide au presserrer. Donc la raison pour laquelle les Néo Z arrivent à correctement mieux naviguer en ce moment, c'est la rigidité de leur plateforme qui leur donne, regardez une nouvelle fois ces images, une stabilité magnifique une fois qu'ils sont en l'air. La question est maintenant, comment les Américains peuvent-ils s'en sortir ? Sachant qu'il y a beaucoup de paramètres à régler et que ce n'est pas juste un petit problème. L'avantage des Américains, c'est que leur régate est dans deux mois, dix jours, et qu'ils ne sont pas contraints à être jaugés. En clair, les Challengers, les jaugeurs sont déjà passés tout mesurés et tout marqués, et ces petits ailerons winglets sur les safrans derrière, les Challengers n'ont plus le droit de les bouger. Or les Américains, si. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Sur un temps à partie court, ils se mettent eux-mêmes hors jauge, en changeant l'angle de leurs petits winglets sur les safrans, pour améliorer l'efficacité de leurs mesures sur l'eau. Il faudra autre chose, il leur faudrait un deuxième bateau pour mesurer cette efficacité. Et bien c'est ce qu'ils font. Depuis hier, Oracle est la première équipe à avoir ces deux bateaux sur l'eau, à faire des speed tests pour mesurer l'influence de l'angle des winglets qu'ils ne fixeront que dans deux mois, en espérant pour eux que ça va marcher. Bonne semaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501